D'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Dans deux semaines, c'est le 3 janvier. Pendant ce temps, on peut l'avoir. D'ailleurs, cette carte-là, je ne l'ai pas encorée. Bref, du coup, je vais faire le défi dans une prochaine vidéo. Bon, attendez, on va ouvrir déjà ce coffre-là. On va voir un petit peu à quoi ressemble le défi de la nouvelle légendaire. Donc, 1600 d'or, 15 gangs de gobelins, 22 fiers squelettes, 5 mini-PK et une épique, une tournade. Donc, voilà, le défi, j'ai une gratuite. On va essayer de faire le mieux possible d'avoir la légendaire. Il reste deux jours, donc on a tout le week-end. Donc, c'est parti et on le fera sûrement dans une... Alors, si je m'approche de la légendaire, je le ferai en vidéo. Oh, on a quand même un petit coffre, 10 victoires à un petit coffre, 12 à la légendaire, 8 coffres magiques, 6 coffres géants, donc plutôt pas mal. Au niveau des quêtes, 300 d'or, je le prends. D'ailleurs, j'ai bientôt 100 000 d'or, donc on augmentera dans la prochaine vidéo le géant au niveau 11. Et on fera sûrement le défi dans la prochaine vidéo. Donc, voilà. La quête, j'avais trois quêtes. Il y avait trois trucs. Il y avait un petit 3, en fait, au niveau de la quête. Éliminer le fantôme royal 15 fois. C'est dans le défi, ça. Je vais essayer de le faire. Ça va me faire 1 000 d'or, ça, c'est cool. Et le reste, OK. On va faire un petit... Je fais coffre en argent, c'est parti. 89 d'or, une machine volante, 13 esprits de glace. Au pire, je vais voir si je retourne les coffres ou si je fais peut-être une petite attaque. On va faire... Ouais, on va ouvrir un dernier coffre en argent, là, et puis on va attaquer. 95 d'or, 12 fiets squelettes, 2 golems de glace. Bon, on va ouvrir... Bon, on va ouvrir les deux derniers, là, les coffres en or, puis après, on fera le défi. Et si on perd, on arrête. On fait jusqu'à ce qu'on perd. Donc, 244 d'or. 3 esprits de feu, 4 mortiers, 30 deux teslas, et 5 machines volantes. D'ailleurs, est-ce que ça règle ? Juste... Ok, c'est bon. Dernier coffre en or, c'est parti. 300 d'or, 7 barbares, 5 squelettes, 17 zaps, et 4 machines volantes. Ok. Bon, pour l'instant, pas de nouvelles cartes. Allez, on fait le défi. Donc, je ne sais pas si c'est un spécial défi ou on choisit nos cartes. D'accord, en fait, c'est des cartes aléatoires, a priori, j'ai l'impression. Et par contre, l'arène est vraiment stylée. Une arène spéciale nouvelle, ça, c'est vraiment stylé. Bon, on va la jouer. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, le fantôme royal. Donc, pour l'instant, il ne sait pas que je l'ai joué. Donc, ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, lui aussi, il peut la jouer et je ne peux pas le savoir. Donc, ça, c'est vraiment spécial comme carte. Et ça se trouve, il a joué à gauche et je ne le sais même pas. Mais je pense, dès que ça arrive de l'autre côté, l'adversaire le voit. Sinon, ça serait un petit peu difficile de défendre contre. Bon, par contre, là, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Bon, j'ai limité la casse avec mon petit truc de squelette, là, mais c'est pas ouf. Bon, pour l'instant, ça va. Par contre, la reine, elle est vraiment stylée. J'aime bien. Kyopsis. Ok. On va mettre pareil. Je ne sais pas ce que je mets. Je ne sais pas ce que je mets. Donc, oui, par exemple, là, je le vois. Là, je le vois. Donc, dès qu'il arrive dans mon camp, en fait, je le vois. Donc, le mur, en fait, je pense, c'est être légendaire. C'est de l'utiliser. Par contre, elle fait beaucoup de dégâts. Ouais, non. Je n'ai pas trop vu ses dégâts, mais j'ai l'impression qu'elle ne fait pas beaucoup de dégâts. On va voir vite fait, là. Elle fait quand même 230 de dégâts. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, oui, ce que je disais, donc, c'est que je pense que le mieux, c'est de... Je vais mettre ça ici. C'est de mettre le Phantom Royal ici, en fait, au fond de la map. Comme ça, il peut avancer tranquillement sans que l'adversaire le sache. Je pense que c'est plutôt cool, ça. Par contre, ça, ça m'embête un petit peu. Et je crois que je vais perdre... Ah, je vais en mettre trop tard, trop tard. Voilà, j'ai perdu une tour. J'ai mal défendu face à ce... En fait, on a le même deck. On a le même deck. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile de gérer quelqu'un qui a le même deck que soi. C'est vrai que c'est chaud, là. Je ne sais pas quoi faire face à son... Face à son truc, là, de squelette. Moi, dès que je l'ai, je l'utilise. Mais bon, je ne sais pas quoi faire face à ça. Je ne sais pas quoi faire face à ça. On va mettre la Valkyrie. On va mettre le squelette G1. Je ne sais pas si je l'ai mis là. Voilà, le fuit à squelette. Donc, contre le fuit à squelette, il n'y a rien dans notre deck. Il y a juste la méga gargouille. À la limite. À la limite, à la limite. Mais par contre, oui. Bon, c'est bon. Ça, c'est cool. On va faire ça. On va mettre deux. On va mettre deux sorcières de nuit. Deux sorcières de nuit à droite. On va tenter. Je mets une méga gargouille ici pour contrer la Valkyrie. On va mettre le fantôme royal. Ou par contre, à droite, c'est pas mal. On n'a pas failli. Ouais, il y a 10 secondes, ça va être trop chaud là. 10 secondes, ça va être un petit peu short. Un petit peu short. Ouais. Bon, dommage. Par contre, la reine est vraiment stylée. Après, la légendaire, il faudrait la tester. Mais je pense qu'il y a moyen. Comme je vous ai dit, si vous la jouez vraiment en fond de map de votre côté, il y a moyen vraiment de réussir. Par contre, le défi, j'ai un petit défi là qui est pas mal. Enfin, une quête qui est pas mal. Ça va me faire gagner 1000 d'or. Donc, ça, c'est cool. Et j'ai un super coffre magique aussi qui va bientôt arriver. Ça, c'est cool aussi. Donc, juste. Ok. Allez, coffre à couronne et coffre de clan, on finit par ça. Donc, on a 650 d'or. De gemmes. 34 tesla, 44 mortiers, 9 boules de feu, une épique. Pas mal. Et un sort d'orage, donc, avec l'épique. Donc, coffre à couronne. J'ai bientôt 4500 trophées. Je me rapproche. Mon record, c'est 4500, je crois. Non, c'est 4700, moi, je l'ai. Je suis encore loin de mon record. 4776. Bon, on va faire le coffre de clan. C'est parti. Donc, 828 d'or. 15 gangs de gobelins. 19 tesla. Une épique. Attention, peut-être une légendaire. Une sorcière. 89 mortiers. Et 14 tes deux. N'empêche, j'ai eu les pics vraiment très tôt. Bizarre. Bizarre, bizarre. Et donc, là, on a le nouveau coffre de clan qui se termine dans deux jours. Ok. Donc, voilà, pour ce pack opening, c'est vraiment pour vous dire qu'en gros, dans la prochaine vidéo, il y aura le géant qui va passer niveau 11. Je crois que c'est niveau max pour le rural et les rares. Et également, donc, le défi miroir avec le fantôme royal que je vais essayer de faire dans une prochaine vidéo. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et tchao.